Le volet de la station Trône fermé pour la journée. Pour ces usagers, il va falloir trouver un autre moyen de transport. C'est la deuxième fois en quelques jours. Et pour ce monsieur, c'était moins problématique vendredi dernier. J'ai télétravaillé. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas m'en empêcher. Alors je suis venu, mais je vais prendre le bus. Une quinzaine de lignes de bus roulent aujourd'hui, de lignes de métro. C'est plus ou moins le même service que vendredi. Une manifestation nationale pour laquelle environ un quart des employés de la STIB ont débrayé. Les syndicats de la STIB couvrent les travailleurs qui souhaitent participer à cette manifestation, mais ils les couvrent toute la journée. Ce qui fait que dans la pratique, les gens après la manif ne reviennent pas travailler ou ne viennent pas travailler avant la manif. Et donc le réseau est perturbé toute la journée. Ce n'est donc pas directement une grève de la STIB. Les dernières grèves qui visaient la STIB remontent au Covid. Donc il y a quand même un bon moment maintenant. Et donc l'année dernière, on a quand même eu cinq mouvements qui étaient extérieurs à la STIB, mais qui ont perturbé le réseau. Et l'année d'avant, en 2022, on en a eu six. Donc oui, c'est quand même assez régulier. Et la manifestation, la voici. Environ 2000 personnes au cœur des institutions européennes. Ils protestent contre les règles budgétaires. Et finalement, parmi les manifestants, seule une trentaine travaillent à la STIB. Ils n'ont pas souhaité répondre à notre micro. On dirait un des règles budgétaires sur les règles en satimètres prenne unrip pendant le temps au cours. Et c'est bien sûr qu'il me plaît. Ça n'a faite un厚ne gideur pour les règles en jokines en photo. Et alors là on apprend tout suspect. J'ai arrarrій·lève manière par Forestatire, c'est là que c'est donc un des règles éjects required.